Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation deck aujourd'hui, présentation de nouvelles cartes parce que nouvelle saison, donc nouveau saison pass, nouvelles cartes au pluriel puisqu'il y en a deux nouvelles, Marvel Boy que j'ai pris et évidemment Kate Bishop que j'ai pris aussi. Alors là aujourd'hui on va surtout parler de Kate Bishop parce que c'est celle qui est le plus intéressante en termes de deck building, clairement. J'ai créé un deck aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis à un rang si bas, c'est parce qu'avec le deck que j'ai créé, j'ai fait un tournoi et ce tournoi s'est très bien passé puisque je finis top 4. Donc voilà, c'est franchement à deux doigts de la finale, c'était vraiment très 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 close mais c'est un deck bounce toxic, non bounce plutôt junk qui fonctionne vraiment très bien avec les petites flèches de Kate Bishop. Alors selon les flèches que vous allez récupérer, ça fonctionnera pas de la même manière mais franchement, il y a de quoi aller bloquer l'adversaire très facilement. On a Loki pour les match-up un petit peu plus lourds, notamment potentiellement du Harishem, potentiellement du Sandman. Parfois, si vous savez que vous êtes contre un deck Sandman, faire Loki assez tôt pour pouvoir récupérer des options genre les Ultrons, les trucs comme ça, tout en ayant un early très fort vu qu'on a plein de cartes pas très chères, ça peut aller permettre de gagner la game. Voilà, la première game de tournoi que j'ai fait, c'était contre un Sandman et bon, je l'ai vraiment, je l'ai bien fumé sur certains plays donc en vrai, c'était pas forcément très représentatif de est-ce que le deck fonctionne vraiment bien contre Sandman. Évidemment, bounce, ça sera pas très fort contre Sandman mais bon, voilà, on a Cassandra Nova quand même pour, eh bien, Harishem tout simplement qui peut permettre d'aller gagner de très belles games et ouais, de toute façon, on va aller tester ce deck. Vous allez voir, j'ai, bon, comme je vous ai dit, j'ai été pas mal occupé en tournoi donc j'ai pas pu trop jouer en ladder. Ça va passer infini assez vite en plus avec cette petite pépite. Franchement, je trouve que Kate Bishop est vraiment, vraiment forte, vraiment fortiche de ce que j'ai ressenti en tout cas. Et très agréable à jouer, ça donne envie de deck builder donc franchement, j'adore. Je sais pas si on la transforme en démon en vrai, je crois pas. Et donc là, en fonction de ce qu'on récupère, on va décider ce qu'on fait. On a la Acid. La Acid, elle est très bien parce que c'est un Green Goblin qui coûte 1, en gros. Bon, c'est un petit peu vite dit mais vous voyez l'idée. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller faire du clog très très agressif. On peut notamment faire par exemple quelque chose comme ça et dire à l'adversaire, attention, il y a Viper. Donc là, il va être obligé de jouer en fonction de cette Viper. Donc on peut estimer qu'il y a des chances qu'il se remplisse à gauche. Malgré tout, on peut aussi faire quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, il y a énormément de possibilités, c'est pour ça que ce deck, il est très fort. Est-ce qu'on ferait... Ouais, peut-être. Voilà, il va jouer ici, c'est quasiment sûr. Je pense qu'on peut snapper. En fait, on peut juste faire ça ici. Donc il se bloque à gauche. Et on le clog au mid. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que le moment où on jouera au mid, eh bien, on récupérera... Le moment où on jouera au mid, on récupérera Titania et donc tout ira bien. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est... Nico, Viper... Nico, Démon, Viper peut-être ? Ou alors Nico, Cassandra ? On va tester ça, je pense. Il met Blue Marvel, effectivement, c'est le plus logique. Le truc, c'est que là, du coup, on va sûrement se prendre Gilgamesh. Et donc, on va pas se mentir, l'emplacement de droite, il est compliqué. Ouais, je pense qu'on peut rien faire. Donc ici, on va quand même rester parce que, statistiquement, les chances pour qu'il ait Gilgamesh sont d'une chance sur quatre, finalement, puisqu'il lui reste trois cartes dans le deck. Ouais, c'est ça, OK. C'est une chance sur... Et il l'a pas, tout simplement, du coup, il s'en va. En fait, c'est une chance sur quatre, puisqu'il pioche neuf cartes de son deck sur douze, donc trois chances sur quatre. Et en fait, si on concède toutes nos games où on a une chance sur quatre de gagner, quand c'est deux cubes, pour aller jusqu'à quatre cubes, en fait, quand ça va du simple au double, quand il n'y a pas de snap sur le dernier tour, en gros, si on a 25% de chances de gagner sur 100 games, on va en perdre 75, enfin, en perdre 75, en gagner 25, ce qui va faire, en gros, qu'on va gagner 100 cubes et en perdre 300. Donc on fait moins 200, en fait, sur une centaine de games. Et si on les concède, ces 100 games, à deux cubes, bah, en fait, on fait moins 200 aussi. Donc à partir du moment où il y a 25% de chances, c'est la règle. Il faut rester, parce que peut-être qu'il y a un truc qu'on a mal calculé et qu'en vrai, il y a peut-être plus que 25%. C'est tentant de jouer ça là, parce que ça le rend pas si mauvais, mais ça veut dire qu'on abandonne le côté clogging. Ça, ça m'embête un peu. Mais bon. On a Titania Green Goblin. OK. On a Viper aussi. Alors, qu'est-ce qu'il joue Isoca ? Jeff, ça, c'est embêtant, ça. Ça, ça peut être sympa, on va voir. Effectivement, aller chercher des options, ça peut être intéressant. Cassandra Nova. Je joue un deck plutôt classique, je crois. Ça n'a pas l'air d'être un deck... Ça n'a pas l'air d'être un deck très nouveau. Est-ce qu'on joue avec Titania ? Je pense que non. À mon avis, on joue juste comme ça et on y va, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on aille chercher du mouvement. Même si, en vrai, on peut mettre le loup au mid. C'est très bien. Oh, donc c'est un deck Sandman. C'est un deck Sandman. Il va jouer Sandman droite, on imagine. C'est pas mal, ça, quand même. J'ai envie de faire ça, moi. Il ne fait pas Sandman, donc il fait Clos. Il fait Clos. On a eu le tron, mais il a eu le tron, en fait. Bon, là, ce qui se passe, c'est qu'il va jouer 6 d'énergie, donc ma copycat ne va pas gonfler. En tout cas, il y a peu de chances que ça soit le cas. Ça, ça vaut combien d'énergie ? Enfin, de puissance, ça vaut 7 de puissance, quand même. Ça me fait être à 23 ici. Comment il bat 23 à droite ? Je ne sais pas s'il peut. Il y a des chances qu'il ne puisse pas. Ici, il serait à combien ? Il serait à 16. Parce que je pense qu'il va faire Ultron là, en fait. S'il fait Ultron là, ça fait qu'il est à combien, ici ? Il est à... Tac, tac, tac. Il est à 14. Comment je mets plus que 14 ? En faisant juste... Révéler, révéler. S'il fait Ultron droite, ça fonctionne, en tout cas. De faire ça. Ah, il pouvait déplacer ça. Et oui, autant pour moi. Donc ça ne fonctionne pas, je crois. Ouais, ça ne fonctionne pas, malheureusement. À cause de ce Quantum Realm. Malheureusement. Comment je pouvais faire là, alors ? Parce que je ne pouvais pas mettre avec Clou. Ça veut dire que j'avais forcément perdu là, malheureusement. À moins que ça soit Ultron. Non, ça ne marche pas. Non. Alors, peut-être... Non, ça ne marche pas. C'est la tuile, ça, franchement. C'est dommage, c'est dommage. Pardon, j'ai beaucoup réfléchi là. C'est un deck qui va vous imposer clairement de la réflexion. C'est pour ça qu'il est intéressant. C'est pour ça qu'il est intéressant. Franchement, je vous le jure. C'est trop agréable à jouer ces decks-là. De toute façon, vous connaissez un petit peu mon avis par rapport à... À ce côté un petit peu... Un petit peu tricky qu'ont les decks du genre. C'est trop agréable parce que ça reflète un petit peu le skill dont vous allez faire preuve pour vos résultats, tout simplement. Si vous jouez bien, vous allez avoir de bons résultats. Et à l'inverse, jouer mal va parfois faire que vous allez perdre des games juste parce que, justement, vous n'avez pas assez la connaissance par rapport à un petit werewolf. Les trucs du genre. Là, ce qui est très fort, c'est qu'on peut aller le clogue à droite. Il y a peu de chances qu'il ait pioché son... Son falcon. Donc, il y a des chances qu'il joue la gauche ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est... Tac, tac et tac. Et là, sur un tour 3, bon, on a aussi de l'énergie en plus, mais sur un tour 3, on va le bloquer. Donc, s'il ne joue rien à droite, là, il est complètement bloqué là-dessus. S'il joue à droite, il est bloqué aussi. Et c'est ça, la puissance. C'est que s'il récupère falcon, là... Donc, c'est bon. C'est ce que permet Kate Bishop. C'est ce que permet un deck un peu bounce agressif de junk, on va dire. C'est que là, c'est complètement illisible. T'es là, t'as une seule carte sur un emplacement. Tu te prends ça d'un coup, ça donne envie de s'ouvrir les veines, quoi. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment ce genre de setup, quoi. Donc, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants à bounce. Parce que c'est vrai que White Widow, c'est embêtant d'envoyer un truc chez l'adversaire. Mais tu le remontes avec beast, tu le refais une deuxième fois. Ça va vite, hein. Parce que... En fait, on n'a que 12 places. Donc, quand tu t'en fais prendre 3, 4, 5 par l'adversaire, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on peut faire ça. J'hésite. Parce que Titania, c'est vraiment très fort pour claw une lane. Ce qui est fort avec Titania, c'est que si tu arrives à bloquer l'adversaire... Ce qui est fort avec Titania, c'est que si tu arrives à bloquer l'adversaire... Tu peux faire en sorte de récupérer Titania à la fin et donc de gagner une lane. En fait, ça te fait gagner une lane, Titania. C'est quand même très fort. Forme. Ok, Alliott, mais on s'en fiche parce que ça le change en T6. Yep. Bon. Alors. Alors. Oh, c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini, les amis. Broude. Broude également. Cassandra Nova. Ensuite. Ah, ça peut être ça, ça. On va y aller comme ça. Nocturne. Copycat qui a volé. Ok. Ok, serré, serré. Il va piocher. Et donc là, on peut remonter ces petites choses-là, justement. Ok. On peut faire tac, tac. Ensuite, on fait tac, tac, tac. Je crois que c'est très fort ce que je fais là. J'ai envie de snapback. J'ai envie de snapback, j'y crois un petit peu là. Je veux dire là, ce Broude, il va quand même être absolument énormissime quoi. Il pourrait aller détruire Elysium ici, avec Copycat. Copycat avec Nocturne, pardon. Allez, allons voir. Allons voir si on a bien compté. On va quand même avoir Deadpool Broude qui peut aller très haut chez Tante. Mais Sébastien Chaud, Cassandra Nova. Comed, il a atteint presque le maximum de points qu'il pouvait atteindre. Ça va être intéressant ici. Attends, mais j'ai fait n'importe quoi là. J'ai réussi à me clog sur la gauche. J'ai fait n'importe quoi. Au moins, c'est de ma faute si je perds. J'avais qu'à pas être aussi nul. Du coup, je perds parce que Surfer en fait, tout simplement. Ah, c'est dommage. C'est vraiment bête là, ce que je viens de faire. J'ai juste inversé Titania et Widow's Kiss par oubli total. Et donc, il a Surfer dans tous les cas. Il a sûrement Absorbid Man aussi. Mais il ne peut pas jouer les deux. Ce qui veut dire qu'au mid, il est à 33. Mais 33, c'est trop, tout simplement. 33, c'est trop. C'est dommage. Donc là, si j'avais bien un claw, que j'avais gagné. Donc, je pense que c'est un bon snap. J'ai bien joué. J'ai juste fait ce misplay là qui fait qu'on perd. Mais vous voyez l'idée. Parce que du coup, là, si... Donc là, il a Sébastien Chaud. Si ici, il a du coup Widow's Kiss, ça fait qu'il est à 13. Même s'il fait Killmonger, ça ne change pas grand-chose. On n'a qu'Assandra Nova finalement. Donc du coup, dans tous les cas, il ne gagnerait jamais ici. Et on a Brood pour gagner une autre lane. Je veux dire là, ici, on met 24 points. Donc, il ne peut rien faire. Et ça, malheureusement, ça ne suffit pas ici. Parce que ça fait 18, 18 et 6, 24. Et du coup, non. C'est dommage. C'est dommage, on avait gagné là. On avait un 8 cubes gratuit. Bon, là, c'est la fatigue après le tournoi. Mais je pense qu'elle est quand même intéressante, la game, pour que vous voyez l'idée du deck. J'imagine que pour les plus concentrés d'entre vous, peut-être, ça se trouve, vous n'avez même pas vu non plus. Mais il y a le fait de jouer dans le bon ordre, à mon avis, ça a dû vous trigger un petit peu. Ça doit être un bot, ça. Bon, ce n'est pas très intéressant de toute façon. On va snapper. On va aller vite. On va faire un grapple à roue. Tac. Petite Tania, juste ici. Faire attention à la grapple à roue. Des fois, ça m'a un petit peu bait. C'est un truc à prendre en main, clairement. Est-ce qu'il joue Shang-Chi, ce petit filou ? On envoie tout. Donc, clairement, la acid arrow, qui est donc la flèche qui permet de faire du junk aussi, c'est ce qui vous permet d'avoir des bonnes sorties, clairement. Sans ça, c'est 100% win. Est-ce qu'il y a un monde où... Non, il va forcément partir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépêcher. Bon, c'est le problème dans ces vidéos-là. Le fait qu'il y ait des bots, évidemment. Tout ne peut pas être parfait. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça va être... Ça va être démon, Kassandra, Wet Widow, tout simplement. C'était pas Kassandra, c'était Loki. Ou Viper. Ça fait un point de plus. Et là, on a simplement trop de points. Il est à moins 6 au mid. On est à 8. 11 à 0 sur la droite. Ah, 11 à 8 maintenant. Ok, bon, c'était un bot. On s'en fiche de cette game. Mais vous voyez ce que ça permet de faire. Kate Bishop, c'est vraiment cool. Pour le coup, j'ai vraiment bien aimé, pour l'instant, ces petites flèches. Quand vous avez la Acid Arrow comme ça, ça vous permet des snaps. Tout à l'heure, j'ai snappé, le gars est parti. Et c'est parce que vraiment, ça met la pression, quoi. Je ne sais pas à quel point les gens s'y attendent maintenant, mais sur un tour 4, avec 4 d'énergie, de pouvoir faire Titania plus Acid Arrow plus White Widow et d'aller prendre 3 places sur un emplacement, c'est absolument énorme. Vous sortez un truc de votre chapeau, l'adversaire, il se retrouve bloqué. Il y a beaucoup d'emplacements qui se jouent sur le tour 5, en plus. On pense à quoi ? On pense à la base des Avengers, par exemple. Si vous bloquez l'adversaire comme ça, sortant de nulle part sur la base des Avengers, mais le gars, il voit flou, quoi. Il ne joue pas de tour 5. Destrui. Destrui, ça peut être problématique, clairement. Il nous faudrait peut-être Loki, du coup. Il nous faudrait clairement Loki, je pense. On va aller mettre Cassandra. Voilà, ça semble mal parti, parce qu'en plus, si on essaye de le bloquer, même là, vous voyez, on a Titania, on a White Widow, même si on avait eu la bonne flèche, en fait, on n'aurait pas vraiment pu le bloquer. parce que Killmonger, tout simplement. Je pense qu'on va faire tac, tac. On s'en fout, en fait, on sacrifie plus ou moins cette flèche-là. C'est juste pour ne pas overdraw. Ok, donc, il est à 5, ce Deadpool. Venom. Deathlock. C'est assez mauvais, dans l'ensemble. Je vais avoir Grand Master, ici, peut-être. Il n'y a pas grand-chose de bien. Ça va détruire au mid, ça va probablement faire Killmonger, ici. On prie pour que ça aille à gauche. Je pense que je n'ai pas grand-chose à faire, donc je vais tenter ça, dans l'idée de peut-être Claude sur un Killmonger, quoi. On prend notre shot. Alors, combien y a-t-il eu de cartes détruites ? Ici, dans tous les cas, on doit pouvoir gagner. Venom, par exemple. Combien y a-t-il eu de cartes détruites en tout ? Zéro, visiblement. Donc, Deadpool, il a été détruit une fois, deux fois. X-23, il a été détruit une fois. Et Wolverine, une fois. Donc, ça fait 4 en tout. Ce qui veut dire que Death coût 4, Deadpool est bien réduit. Est-ce qu'il ferait Killmonger, d'abord ? C'est possible, en vrai. Ça, ça gagne la gauche. Est-ce que je fais autre chose ? Je n'ai rien d'autre de mieux à mettre, en vrai, pour gagner juste la gauche. Non. Donc, c'est ça. Ça. Et je pense que ce n'est pas Titania, mais du coup, basic arrow. À mon avis, c'est ça, le play. Mais bon, on va voir. Il y a potentiellement Killmonger. Cette Cassandra Nova, elle est à 10. C'est quand même pas mal. On est à 20, mais... Est-ce qu'il y a Killmonger ? On va voir. X2. C'est Death. Ok, nice. Nickel. Lecture plutôt bonne ici. Bon, vous voyez, on a joué là. J'ai joué avec ce que je pouvais. Elle n'a pas snappé. Merci beaucoup. J'ai pu tenter un blocking et jouer au tour des T1 contre un deck où il y a Killmonger, c'est évidemment très risqué, présomptueux presque. Donc, on fait avec ce qu'on a, mais en fait, c'est jamais... C'est un peu ça Marvel Snap aussi, mais c'est jamais perdu et il faut jamais relâcher sa vigilance. Et le truc, c'est que ce genre de deck là qu'on joue, c'est des decks où tu vas attaquer l'adversaire justement dans sa vigilance. Il doit tout le temps s'attendre à ce qu'il puisse se faire bloquer ou en tout cas disrupt presque partout. Ah non, c'est dans la curve. J'ai l'impression en tout cas qu'elle est forte cette Hawkeye parce que quand j'ai Widow et Hawkeye dans la main, je joue quasiment tout le temps Kate Bishop quoi. Donc, ouais, pour le moment, elle me vend pas mal de rêves. En plus, les skins un petit peu Flaviano là sont très stylés. Est-ce que Loki, c'est bien contre Arishem ? Je ne suis pas certain. C'est dommage, là, clairement, c'était mieux de jouer Kate Bishop au mid. Fastos. Fastos de son deck en plus. On peut piocher, mais quel est l'intérêt ? Je crois qu'il n'y en a aucun. On va aller remonter ça, je pense. On va essayer de clog notre ami. Ok, c'est un snap Loki. Il vient de le piocher en plus, puisque du coup, il est boosté par Fastos. On va voir ce que ça vaut. On essaie de faire un petit peu peur avec ce clogging. Est-ce que ça va fonctionner ? Je n'ai pas grand chose à faire. Je peux tenter un truc comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'on va s'attendre à ce côté-là. On peut voir une Viper ici arriver en plus. Donc j'aime bien. Magneto. Bon. Ok, du coup, ça a marché aussi à gauche. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être qu'il n'a pas récupéré dans mon deck des trucs qui lui ont fait comprendre ce que je jouais, finalement. Donc ça me paraît assez bizarre, mais ok. Je pense qu'à droite, on est toujours gagnant. On a une Cassandra qui peut être assez surprenante sur la fin. Donc j'ai envie de tenter un démon, Werewolf. Et Nico à droite, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de jouer à droite, tout simplement. Oh, le gaspillage d'Aliott. Oh, le gaspillage d'Aliott dans son état le plus pur. Et alors là, on peut se prendre un grand master au mid, à gauche. Et là, on serait dans la merde. Parce qu'on perdrait la droite. On ne va pas miser sur grand master dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est bizarre d'avoir joué comme ça, en fait. S'il n'y a pas grand master, justement. Malheureusement, on ne peut pas tourner autour. On n'a pas le luxe de se le permettre. Donc on va partir du principe qu'il n'y a pas grand master. Ouais, ok, c'est perdu. Bon, écoutez, on a fait comme on pouvait. Ça reste à Richem, évidemment. Est-ce qu'on aurait pu gagner si on avait... Non, on ne pouvait pas gagner. Ça prend Magneto, c'est toujours perdu. Il y a peut-être un espoir ici, mais non. C'était un bon play dans l'idée. Hop, on va le mute. Évidemment, le petit fist bump de la fin. Vous avez le droit des mods si vous avez perdu la partie. Autrement, vous pouvez le garder pour vous. On a fini une petite quête d'alliance. Bon, j'avance un peu plus, mais... Les quêtes d'alliance, je ne vais pas vous cacher que c'est... C'est long et pour vraiment pas grand-chose. J'en connais parmi les gens qui me regardent, parmi aussi les gens qui sont dans mon alliance, qui ont obtenu de beaux skins pixels grâce à des efforts acharnés. Mais ça fout un peu le mort. On ne va pas se mentir. Bon, je n'ai malheureusement pas le temps de retourner une vidéo. Parce que je vous avoue que là, les games sont un peu nuls. On a vu l'idée du deck. Il n'y a pas la réussite. Et je pense vraiment que c'est un très très bon deck. Potentiellement un des meilleurs decks actuellement de ce que j'ai pu tester, de ce que j'ai pu affronter. Donc en fait, j'avoue, je suis un petit peu dégoûté de ne pas pouvoir faire de meilleurs résultats pour pouvoir faire une belle vidéo. Parce que... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas joué Zou 2 tours 1. Parce que c'est vraiment un bon deck. Il y a toujours la technique de vous jouer une carte à gauche. Vous faites Grand Master. Vous faites ensuite Beast sur le Grand Master. Et ensuite, vous faites Grand Master sur le Beast. Je pense qu'on va éjecter ce caillou pour simplement gagner de la taille de main au cas où. Ca peut servir. Un certain Wong. Très bien. Un petit... Malheureusement, on n'a rien pour le bloquer ici. Ca aurait été intéressant. Mais là, on ne peut pas faire... On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est, du coup ? Wong, Ravonna... C'est Namora ? Mais là, ça veut dire qu'il n'a plus que Namora à faire. C'est nul. Il va sûrement y avoir d'autres choses. Si j'avais fait Green Goblin, je le bloquais. D'accord. C'est quoi ? C'est juste White Tiger, ici, non ? Ca me semble être simplement White Tiger, ici. J'aime bien l'idée d'aller faire Green Goblin, ici. Si c'est White Tiger, c'est un peu embêtant, mais bon. Il y a moins d'une chance sur deux pour qu'il soit bloqué, ici. Donc, ça paraît logique. Et du coup, on finit par faire ça, là. Est-ce que ça passe ? Et je ne crois pas. Ça fait 24. Ça fait 34. 34 et 18. Ouais, non, ça ne passe jamais sur White Tiger. Bon, il y a peu de chances qu'il ait White Tiger. S'il fait simplement Odin, ça va quand même faire beaucoup de fois du boost sur Ravonna, mais sûrement pas assez. Écoutez, moi, j'ai envie de le tenter. C'est Arnim Zola. Bon, il fallait que ça envoie Iron Earth d'abord. Ça, c'est un petit peu triste. Iron Earth. Si ça envoie Iron Earth d'abord, on gagne. Si ça envoie Iron Earth en second, j'avoue, je ne sais pas. Non, on perd aussi. Bon, si, une chance sur trois, il fallait rester évidemment aussi. Bon, là, c'est vraiment tragique pour la vidéo. Bon, ben voilà, on perd toutes nos games. Peut-être que je referai une vidéo sur ce deck un jour. Là, l'idée, c'est aussi un petit peu de vous le présenter le plus vite possible. Ouais, non, là, il n'y a rien à faire. On a quand même des points. On a quand même 30 points sur le board. C'est quand même pas dégueu. Mais bon, ben là, quand on tombe contre un deck combo, évidemment, c'est pas la même limonade. Bref, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si, évidemment, vous êtes intéressé par ce deck, n'hésitez pas à vous l'approprier. C'est fait pour ça. Je ne sais pas trop quoi vous dire dans ce genre de moment parce que je sais que pour certains, le résultat importe énormément pour ce que vous considérez du deck et peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas sur Twitch tout à l'heure et donc ne m'ont pas vu avoir des résultats absolument gargantuesques, absolument imprenables avec ce deck. Donc, vous vous dites sûrement que c'est un très mauvais deck. Mais je peux vous dire que moi, je ne vais jouer que ça pour ma montée infinie parce que ça me semble être très, très bon. Et puis, le résultat en tournoi atteste aussi de sa puissance. Faites-en ce que vous voulez. Kate Bishop est une bonne carte plus intéressante en deck building que Marvel Boy. Je vous présenterai très probablement Marvel Boy malgré tout. Et je vais vous faire des bisous. De toute façon, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Et bien sûr, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada